Bonjour à tous, alors aujourd'hui la vidéo elle est horrible, on va parler de mère nature, c'est quelque chose d'horrible parce qu'on ne maîtrise pas mère nature. Alors je vais vous expliquer un petit truc, une anecdote en fait qui m'est arrivée. Nos bons de commande vous savez, ça c'est des bons documents, c'est là dessus qu'on doit remplir nos réservations. Alors, sur ces documents je vous rappelle, on a vos coordonnées, les coordonnées de l'éleveur, ce que vous réservez, la race, le sexe, très important. Quand vous remplissez votre bon de commande, pensez à une chose, si vous voulez un mâle, vous faites marquer mâle, si vous voulez une femelle, faites marquer femelle, mais si vous voulez un mâle, ne faites pas marquer femelle, on est bien d'accord. Alors, il faut être précis sur le bon de commande parce qu'en cas de litige, n'oubliez pas, on se fie uniquement par rapport aux documents. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez si vous avez réservé un mâle et qu'au final vous dites, oui mais je voudrais une femelle. C'est au bon vouloir de l'éleveur après, pensez-y. Et puis des fois il arrive aussi qu'on souhaite un mâle mais il n'y en a pas. Tout simplement parce que, comme par exemple chez moi et chez d'autres, vous réservez un chiot qui n'est pas forcément déjà conçu ou qui n'est pas forcément né. Et là il y a mère nature qui arrive, mère nature qui décide de ne pas faire comme tout le monde, mère nature qui décide de mettre son grain de sel pour compliquer les choses. Comme si ça ne suffisait pas avec notre cher président, avec ses passes sanitaires et tout, tout le bordel qu'on vit actuellement. Et je pense à tout le monde qui subit un petit peu les frustrations liées à tout ça. Ce n'est pas facile. Donc quand mère nature s'y met en plus, ça devient vraiment compliqué. Alors pour ça je vous explique. Donc quand vous réservez un chiot, on va reprendre les choses dans l'ordre. Quand vous réservez un chiot sur votre bon de commande, pensez à anticiper. On anticipe c'est bien, mais il faut anticiper ce qui peut être anticipable. Il y a certains détails qu'on ne peut pas anticiper. Je vous rappelle que quand vous réservez un chiot qui n'est pas encore conçu ou qui n'est pas né, ou c'est même pas encore, c'est juste dans le projet parce que la maman va être en chaleur et à ce moment-là sera saillie par le mal, machin, etc. Donc il y a des facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le premier facteur, ça va être tout simplement quand vous avez des bébés qui sont au programme. On ne sait pas si vous allez avoir un nombre précis de mâles, un nombre précis de femelles. Vous ne savez pas. On a en tant qu'éleveur, par exemple, une femelle, si elle a déjà fait trois portées, si elle a fait trois portées de six. Bon, on se dit logiquement, si on la refait porter, elle va avoir six chiots. Bon, ça c'est dans le meilleur des cas. Mais elle peut en avoir sept et puis elle peut aussi être vide. Ça peut ne pas avoir fonctionné ou elle peut, comme là, j'ai eu dernièrement le cas, une femelle qui est un mois en échographie, elle est gestante. Et puis à l'arrivée, il n'y a pas de chiots parce qu'elle a ce qu'on appelle couler. Donc là, c'est des choses qui ne sont pas évidentes, mais ça peut arriver. Comme quoi, on ne maîtrise pas tout. Donc à ce moment-là, quand on réserve un show sur les bons de commande, et que ça soit sur ses documents ou n'importe lequel, sur n'importe quel bon de commande, il faut bien comprendre ce qu'on signe. Il faut toujours regarder. Alors, quand on signe ces choses-là, il faut être précis sur le sexe, très important. Parce que si vous voulez un mâle et qu'il n'y a pas de mâle, il ne faudra pas dire « finalement, je veux une femelle ». Mais non, si vous allez demander un mâle, c'est un mâle. Après, il faut en parler avec l'éleveur. Et je vous donne un conseil. Parlez-en calmement et gentiment avec l'éleveur. Parce que plus vous allez être frustré, et ça, je comprends, je conçois la chose. Parce que c'est vrai que quand on réserve quelque chose, un petit chien, si on voudrait quelque chose, bon, le fait de réserver quand ce n'est pas encore né, on part, on réserve sur quelque chose qui n'est pas encore né. Donc, on ne sait pas si ça va être une zézette ou… Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si ça va être une demoiselle ou un jeune homme qui sera disponible, etc. Pourtant, nous, en tant qu'éleveur, on essaye de s'accorder, on essaye de faire les choses bien. Mais mère nature, c'est elle qui décide au final combien il y aura de mâles, combien il y aura de femelles. Est-ce qu'il y aura une femelle au niveau des marquages ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas facile, en fait. Ce n'est vraiment pas facile. Donc, voilà, il faut vraiment y penser quand on réserve un chiot à l'avance qu'il y a certains sujets comme ça qui ne sont pas évidents. Mais mère nature, quoi. Après, dessus, on a aussi… Il y a trois petites choses à ne pas oublier quand vous remplissez votre bon de commande. Ici, vous avez l'argent que vous versez, si c'est des arts, des accomptes ou une indemnité d'immobilisation. Alors, je vous rappelle que légalement, les arts, il y a une définition qui dit « Sommes versées par l'acheteur en échange d'une réservation accordée par le vendeur sur une commande. » Ça, c'est simple à comprendre. L'acheteur peut renoncer à la vente. Il perd alors le montant des arts. Ça veut dire que si vous avez acheté un chiot et que vous avez la case « Arts » qui est cochée pour raison X ou Y, vous ne pouvez pas prendre le chiot, vous l'annulez. Ça peut être pour n'importe quelle raison. Juste, j'annule ma réservation, je ne prends pas le chiot. Ce qu'on peut prendre plus tard, c'est au bon vouloir de l'éleveur. Il ne faut pas l'oublier. Mais si vous êtes sur un éleveur qui est cool, vous direz « Ok, pas de problème, on s'arrange. » Comme j'ai eu il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un couple de clients qui devaient avoir un bébé. Et puis voilà, ils ont voulu savoir comment ils pouvaient faire parce que le fait que pour eux, c'était un peu compliqué de et accueillir l'enfant et accueillir le chiot. Ça faisait trop d'un coup. Donc, je dis « Écoutez, il n'y a pas de problème. On décale à plus tard. Quand vous vous en sentez capable, quand vous pensez que ça ira bien, à ce moment-là, on fait les choses bien. Et puis voilà, ça se passe bien. Mais je n'étais pas obligé. Après, c'est toujours pareil. Tout le monde n'a pas la même conscience professionnelle. Il y en a où on tue répermère pour 10 balles. Et puis d'autres, non. C'est juste à savoir sur quel éleveur on veut se situer. Et ça, ce n'est pas marqué sur le front des gens. Vous savez, tant qu'il n'y a pas de conflit, on ne sait jamais à qui on a affaire. C'est pour ça que même en cas de conflit, c'est important d'avoir les papiers et savoir ce qu'il y a marqué dessus. Il faut toujours lire et relire ce qu'on signe. Alors, si le vendeur, toujours pour les arts, si le vendeur, de même, le vendeur peut se dégager de sa réservation en restituant le double des sommes versées par l'acheteur. Ça veut dire que, imaginez-vous, vous êtes le futur acquéreur du chiot. Moi, je suis l'éleveur, c'est ma position, je la connais. Et donc, la petite femelle que vous aviez réservée, moi, je décide de la garder. Je veux me la garder pour moi, je la trouve trop belle. J'ai décidé de me la garder pour moi. Donc, je viens annuler votre réservation. Qui est donc, je précise, des arts. À ce moment-là, si vous avez versé, imaginons, on va dire, 1000 euros, moi, je dois vous rembourser le double de cette somme, c'est-à-dire 2000 euros. C'est dans ce cas-là. Vous voyez, c'est assez précis. Maintenant, imaginons, parce qu'il ne faut pas non plus adapter les textes de loi à sa sauce comme ça, comme ça nous arrange, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, quand vous avez réservé le chiot, si jamais, par exemple, vous avez réservé une petite femelle, et que là, pas de bol, la porte est née, il n'y a que des mâles. L'éleveur, il ne peut pas vous fournir ce que vous avez demandé, parce qu'il n'y a pas le sexe. Là, ce n'est pas l'éleveur qui refuse de vous le vendre. L'éleveur, il ne maîtrise pas, vous voyez. Il y a des choses qu'il ne maîtrise pas. Et vous pourrez dire tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. Vous savez, c'est comme, peut-être que certains d'entre vous, la chose est déjà arrivée. Moi, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que je conduis en pleine nuit, et là, pas de bol, traverse. D'ailleurs, c'était même pas en pleine nuit, moi, c'était en pleine journée. Traverse, comme ça, ça déboule à je ne sais pas quelle vitesse. J'ai un sanglier qui est passé juste devant moi, et je me le prends. Vous voulez vous retourner contre qui ? Contre mère nature, parce qu'elle a fait naître un sanglier. Vous voyez, et au niveau des assurances, moi, quand ça m'est arrivé, ce n'était pas pris en charge. Parce qu'on disait, mais c'est la nature. C'est comme ça. Aujourd'hui, je sais que les assurances, elles ont beaucoup évolué. Moi, j'ai réussi à m'en sortir de cette histoire avec ce fameux sanglier, parce que lorsque j'ai percuté le sanglier, et bien, en fait, c'était ce qu'on appelle en action de chasse. C'est-à-dire qu'il y avait des chasseurs avec une fédération. Hop, ils étaient en train de courser le sanglier avec les chiens et tout ça. Donc là, en fait, on peut se retourner. Moi, j'ai pu faire passer l'assurance des chasseurs qui ont pris les réparations en considération. Enfin, voilà. C'est le Boston. Et puis la petite qui suit derrière. C'est génial. J'adore cette race. Donc voilà, vous voyez, donc, dans des cas, il y a des fois où on peut décider, d'autres fois où on ne décide pas. Donc là, en l'occurrence, vous savez, quand il y a soit, par exemple, des chiots qui ne sont pas nés, tout simplement, ce qu'on appelle une chienne qui a coulé, tout simplement, elle a avorté. Ou tout simplement, vous aviez réservé un mâle et il n'y a pas de mâle, il n'y a que des femelles. Ou vous avez réservé un chiot d'expo, il n'y a que des chiens de compagnie. Vous voyez, il y a des choses qui font que, malheureusement, l'éleveur, il ne peut pas vous fournir. Ou ce que j'ai vu dernièrement, et on en avait discuté justement avec cet internaute qui était venu à la maison, on avait bouffé ensemble. Et là, c'était encore un cas à part. C'est-à-dire qu'il y avait un chiot qui était né. Et en fait, l'éleveuse, quelques temps avant qu'il vienne chercher son chiot, l'a informée en lui disant, le chiot que vous aviez réservé est décédé. Alors, est-ce que c'est vrai, pas vrai ? Je ne veux pas rentrer sur ces lignes de débat parce que ça n'aboutit à rien. Savoir si la personne vous a menti, est-ce qu'elle est honnête, pas honnête, c'est très compliqué. Et puis, il y en a qui ont que ça à faire de parler dans le vent. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je vais vous parler plutôt, c'est, voyez, vous avez réservé un chiot et pas de bol, le chiot, il est bien né, il n'y a pas de problème, mais malheureusement, il décède. Encore une fois, mère nature est passée par là. Et là, l'éleveur, en tant qu'éleveur, on se retrouve comme un idiot parce que nous, on est embêté. Si vous voulez, on a pris une réservation. Nous, notre rôle en tant qu'éleveur, c'est aussi que nos clients soient contents. Donc, s'il n'y a pas de chiot, malheureusement, le premier embêté, ce n'est même pas le client, c'est nous en tant qu'éleveur. Parce qu'il ne faut pas oublier que, quand on est éleveur de chien, et là, je vais vous passer, outre le côté Calinou, machin et tout, on a l'aspect avec un numéro de sirète. Ça veut dire qu'on a des charges, on a des factures à payer, on a toutes ces choses-là. Et le fait de perdre une portée, ça fait perdre énormément d'argent, voyez ? Même si les gens vont vous dire, oui, mais je fais ça par passion et tout. Ouais, ouais, ouais. On fait tout ça par passion, je suis bien d'accord. Mais il y a quand même un petit peu d'argent en jeu. Et quand vous avez une portée où il y en a pour 10 ou 15 000 euros de chiot, où la mère, elle avorte, je peux vous assurer que ça ne vous met pas très, très bien financièrement. Ça, il faut y penser. Donc, c'est frustrant aussi pour l'éleveur. Et puis, en tant qu'éleveur, déjà, on a pris cette frustration et on prend notre téléphone et on se dit, bon, on va appeler le client pour lui annoncer, pas de bol, qu'il n'aura pas son chiot. Alors là, vous, en tant que client, je comprends votre frustration. Je la comprends et je l'entends. Mais ça ne sert à rien d'en foutre plein la gueule à l'éleveur parce que lui, il est pour rien non plus. Vous voyez ? C'est le coup de pas de bol. Le sanglier, comme ça, vous traversez et, pouf, il traverse devant vous et vous le tapez. Qu'est-ce qui a fait que, ce jour-là, cette espèce de con de sanglier, il passe devant vous ? C'était comme ça. Sauf que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous voyez, c'est très, très, très compliqué. Il y a des choses que nous, en tant qu'éleveur, on ne maîtrise pas. Voilà. Alors ça, pensez-y. On a parlé des arts, mais il y a aussi les accomptes. Deuxième petite ligne. Alors, l'acompte, c'est lié entièrement les parties qui ne peuvent plus se dégager de la vente. L'acheteur est tenu de payer l'intégralité du prix. Le vendeur est tenu de livrer. Alors, là aussi, on est sur une chose importante à comprendre que ça veut dire que quand vous signez que c'est un accompte, en fait, vous vous engagez à prendre un chiot. Quoi qu'il se passe, vous vous engagez à prendre un chiot. Mais encore une fois, même si c'est marqué le vendeur est tenu de livrer, si vous avez réservé un mâle et qu'il n'y a pas de mâle, que vous n'avez que des femelles, ne faites pas preuve de mauvaise foi. Ne soyez pas bête. Ça ne sert à rien de dire oui, mais moi, j'ai réservé un mâle, c'est marqué, il y a un accompte, donc je veux un mâle. J'ai envie de vous dire, excusez-moi, ne le prenez pas mal, mais ne soyez pas cons. Si vous avez vu que vous avez réservé un mâle et qu'il n'y a que des femelles dans la portée, comment voulez-vous que l'éleveur vienne vous livrer ce que vous avez demandé ? Est-ce que vous pensez qu'il va aller acheter un zizi en plastique ? On va aller au sex shop, on va aller chercher un zizi en plastique et on va demander à notre véto, tiens, tu peux me greffer un zizi en plastique parce que le client, il veut un mâle. il faut quand même être un minimum logique, il ne faut pas être bête. Des raisonnements comme ça, ça n'aboutit à rien. Juste des conflits idiots, ce n'est pas très positif. Donc voilà, le cas vraiment où le vendeur est tenu de livrer, c'est que si vous avez réservé un mâle et qu'il y a le nombre de mâles nécessaires pour chacun de ses clients au niveau des réservations, là oui, bien sûr. Là, bien sûr. Mais c'est pareil, si l'éleveur, on parle Boston, mais ça peut être n'importe quelle race, s'il y a 10 chiots, il y a 5 mâles, 5 femelles et que vous, vous aviez eu, vous étiez le sixième à réserver un mâle et s'il n'y a pas de mâle et que vous voulez absolument un mâle et qu'il n'y a pas d'arrangement possible avec l'éleveur parce qu'un client, enfin, entre une femelle, un mâle, il ne sait pas trop et vous voyez, des fois, on peut arriver à s'arranger avec des clients mais si vous êtes le sixième, pour aller très simplement, si vous êtes le sixième à réserver un mâle et qu'il n'y a eu que 5 mâles, vous ne pouvez pas dire à votre éleveur oui, mais moi, j'ai réservé parce qu'après, vient en fait l'ordre des réservations. Comprenez ? Quand vous signez le document, il y a marqué le lieu et la date. Donc, ce qui vient rentrer, c'est l'ordre des réservations à ce moment-là. Vous comprenez ? C'est très simple. Tout ça, c'est hyper simple. Après, c'est une logique à comprendre. C'est juste une logique à avoir et même si cette logique ne nous arrange pas toujours, que ce soit en tant que futur acquéreur ou éleveur, on n'a pas le choix. Faire preuve de mauvaise foi, ça ne sert à rien. Jouer la victime, ça ne sert à rien non plus. On s'en cantonne, on se tient à ce qui est marqué. Point. Après, vous avez la troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle les indemnités d'immobilisation. Alors, c'est une somme versée par l'acheteur en contrepartie de l'engagement pris par le vendeur de ne pas vendre son bien à une autre personne. Le vendeur perd cette indemnité s'il renonce à lever l'option, c'est-à-dire s'il renonce à la vente. Alors, moi, ces choses-là, je ne les utilise pas, ça ne sert à rien. C'est plus sur des jeunes, etc. Enfin, bref. Et puis, vous avez aussi une chose, c'est la date approximative de prise. Alors, je voulais venir sur la date approximative de prise parce que c'est hyper important. Quand, là, c'est l'éleveur d'expérience qui vous parle. C'est assez rigolo parce que ce que je vais vous dire, c'est, voilà, tout l'an, l'année dernière, cette année, l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Il y a 10 ans en arrière, c'était pareil. C'est-à-dire qu'on sait, en gros, que lorsque vous avez une chienne qui est en gestation, c'est en moyenne, en moyenne, 60 jours. Je rapproche le micro pour que vous entendiez bien. C'est 60 jours en moyenne, la gestation. C'est-à-dire qu'une gestation, ça peut être aussi bien 50 que 70 jours. Voilà. Donc, on a la chienne qui est en chaleur. Le moment de la saillie, en général, en moyenne, c'est entre le 9e et le 12e jour. C'est une moyenne, ce n'est pas systématique. Ne faisons pas une généralité, d'une moyenne, une généralité. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous avez déjà un facteur qui bouge au moment de la saillie. On sait que le sperme, il peut être, il va rester en vie plusieurs jours. De là, il y a la période d'ovulation, puis après, c'est une moyenne de temps de gestation. Et puis après, avec ça, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que nous, quand on vient identifier les chiots chez le vétérinaire, on n'est pas les seuls clients. donc, si les chiots ont, par exemple, 8 semaines mardi, eh bien, après, chacun, chaque éleveur fonctionne à sa façon. Mais, si on veut absolument un rendez-vous le lundi, c'est compliqué, quoi. Il faut s'y prendre à l'avance. Mais, voilà, c'est très, très compliqué. Moi, j'entends souvent des clients qui me disent, ah ben, j'aimerais bien pouvoir prendre mon show à telle période ou telle période. J'aimerais bien parce que je pars en vacances là, là, c'est jamais évident. Franchement, c'est très, très compliqué. On peut essayer de faire au mieux de nos possibilités, mais après, ça reste du vivant. N'oublions pas que nous, en tant qu'éleveurs, il y a des éleveurs sérieux, d'autres moins, mais il y a aussi une chose qui est sûre qu'on ne maîtrise pas, c'est cette fameuse mère nature. Et mère nature, c'est elle qui a toujours le dernier mot. Donc, j'envoie un petit message gentiment aux futurs acquéreurs de chiens. S'il vous plaît, prenez en considération mère nature parce que tout éleveur, aussi bon soit-il, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas toujours. Il faut vraiment comprendre ça, il faut vraiment le prendre en ligne de compte parce que ce n'est pas évident. On essaye toujours de faire notre possible au mieux, pour arranger tout le monde mais il y a des fois on ne peut pas faire comme on veut. Vous savez, quand vous regardez, vous travaillez et puis on aimerait bien pouvoir faire plein de choses et pourtant, on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut. Voilà. Ben pensez-y. Chez l'éleveur, c'est pareil. Même lui, l'éleveur, il ne fait pas toujours comme il veut. Donc voilà, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez et moi je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Salut !